Bonjour, je suis Eric Buss, Minecraft Modern Skyblock 3. Avant de faire d'autres runes et de grossir ça, je vais améliorer la puissance de mes sacrifices. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une structure multi-block. J'ai commencé à la préparer. Donc là, notre hôtel de tranquillité, je vais aller chercher. Vu qu'on avait construit l'autre fois, il était tout seul ici, il s'ennuie, on va le prendre. On va venir l'installer. Ça, c'est des morceaux de monstre parce que mon correcteur de scènes fonctionne toujours. Donc, Ensign Salter, on va aller le mettre là-bas, dans le centre d'une structure. Donc ça, l'hôtel du sol, comme ça, le Ensign Salter, c'est la structure de niveau 1. Autour de ça, on va placer les chemins. Là, le premier niveau, c'est des Wooden Paths. Il y a 4 niveaux, le 2, 3, 4, 5. On va placer des Wooden Paths. Regardez ça. Wooden Paths. Ça nous prend n'importe quel ordre plus n'importe quelle planche. Il manque juste l'ordre. Donc, on met 3 ordres ici. Ça nous fait des... C'est ça. Il y a 9, ça me prend 36. Qu'est-ce que j'ai fait? 32, 36. Voilà. Ça, c'est mes blocs spéciaux. Non, j'ai besoin pour faire mes... La tranquillité plus qu'un. Ça, c'est quoi ça? C'est le Akasecton. C'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Là, j'ai mangé ma vieillesse et les autres. Je vais m'aider. On peut même aller s'en servir tout de suite. Il va nous dire de quelle hauteur de tranquillité il s'agit. On a déjà vu qu'à niveau 1, ça aidait déjà. À booster l'efficacité des sacrifices. On a un current... Ah non, ça ne lisse pas. Oh. C'est-à-dire qu'on fait le chiffre cliquer dessus. Non. Ah, ça le marque ici. Tranquillité 0. Bonus 20%. Donc, on a un petit bonus de 20%. Ce n'est pas beaucoup. Donc, on va essayer d'augmenter ça. On va faire tailler cette roche-là. Ce matériau-là. Et là, on va remplacer ça par des... On va venir la mettre autour aussi. Autour de cette structure-là. Tout le temps de notre hôtel de tranquillité. Bon, c'est bon, ça doit bien. Donc, c'est... Il y a neuf. À chaque... À chaque bord, il y a neuf. C'est-à-dire qu'on fait un chemin en pierre comme ça. Ça ne commence pas les pierres. C'est-à-dire qu'ici, c'est une souboise spéciale. Et voilà. Donc, là, si j'ai bien travaillé, je devrais avoir Tranquility 2. Tranquility, on est en à 212 maintenant. Bonus de 31%. Juste parce que j'ai mis ça. On va faire mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la terre tout le tour. Idéalement, on va mettre tout le tour, tout le tour. Mais là, pour l'instant, ça va être suffisant d'en mettre juste ici. Parce que ça ne sert à rien à mettre plus loin que la structure des bouts de bois. C'est ça. C'est pas la défense d'éclairer. Pour qu'il y ait du monde, ce qui arrive là-dessus. Puis, juste ce qui aura besoin, on va se passer plus beau. C'est ça. On va faire de l'autre côté. Voilà. Alors, que peut-on faire pour augmenter la tranquilité? D'abord, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau, ça va être un peu délicat. Parce que là, la structure, elle ne se prête pas bien à ça. On va faire ça aussi plus loin pour faire ici. On va revenir à mettre d'autres pitot de terre en dessous. De toute façon, on va pouvoir s'ouvrir un petit, on va pouvoir s'ouvrir quelque chose ici. Ça va être l'eau. On va tout simplement venir mettre de l'eau qui va couler ici. Donc, avoir de l'eau qui coule, ça peut améliorer la tranquilité. On va le faire. Donc, on va mettre tranquillité ici. Attends, je ne mange plus besoin. Je peux revenir avec mon TV d'Infine chez d'autres. Que je ne retrouve plus. Vérifier la tranquillité. La tranquillité en ce moment, c'est 400. Oh! Avec un bonus de 46%. Si je mets de l'eau. Là, la tranquillité tombe en 547. Oh! Après ça, on peut faire d'autres choses. On peut planter des choses. On vient ici, on va se prendre des graines. On peut planter toutes sortes de choses. Non, peut-être du blé. Peut-être des... Je ne suis pas sûr, mais on va prendre des affaires qui sont dans le mode. Ça serait mieux de planter des choses sur le mode. Des pétraves. Bon, ouais, ce serait bon pour planter des pétraves. Peut-être un... Ouais, des pétraves. Des pétraves. Des pétraves. Un arbre. Ça va aider de planter un arbre. On va se planter un... Quelque chose qui est naturel par contre. Un oak s'appelait. Juste pour être sûr qu'il ne va pas me jouer de tôt. Si je plante quelque chose qui n'est pas vanille, peut-être ça ne marchera pas. Ça ne fait pas de différence. On va aller essayer de faire ça. Ah, jetpack encore. Ah, fascinant cette affaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui déverte automatiquement. Ou peut-être l'engineer. On va essayer d'endurber. Ça me prendrait pour aider ça. Ça n'arrête pas d'embarquer. Mais je sais, j'ai dit tout le temps de le désactiver. Parce qu'il n'y a rien, rien, nulle part, qui dit qu'il était déactivé. Bon, on va essayer. On va me le planter ça ici. Ah bon, je ne marchera peut-être pas ça. Ça ne poussera pas ça. Je vais la planter proche de l'eau. Voilà. Je vais mettre ma graine proche de l'eau. Le fait de... Ah, ça ne marche pas. Pourquoi je ne peux pas le planter, mon gris? Peut-être aussi... Ah, parce que c'est une graine agri-craft. Mais je devrais pouvoir planter des graines d'ordinaire. Ouais. Si je planter... Le fait de la planter, ça nous a monté 662 bonus de tranquillité. On reste 60. Il faut continuer, il faut continuer de planter des choses. Là, je vais essayer de mettre... Je vais essayer de mettre... La mettrai en bas. OK. Je vais pouvoir la mettre ici. Oui, oui. L'eau, elle se rend. L'irrigation, elle se rend. Non, ça ne marche pas non plus. Les graines, pas vanille, ils ne font pas la job. On peut essayer de planter notre sapling ici. Ouais, c'est notre milieu ici, ouais. Il me fait un bonus de... Ça n'a pas fait de différence, ça. Si je le fais pousser. bah ilsient پoust pas unpiel. Oui, c'est plus de systematic ça... Il faut bouger de autre chose, non? Je faut pousser la fin Si vous allez mettre une farine, si vous allez mettre une barrière là-dessus, bonjour... Je ne sais pas s'il y a encore assez de jus là-dedans, mais on va essayer. Ah oui, je l'ai, je l'ai. J'ai une boquette de sang, je vais la mettre. Je pense qu'elle est cool, ça peut aider aussi pour la tranquillité. On va se faire un autre petit trou pour mettre le sang ici. Ok, là je suis juste à mettre du sang là-dedans. Puis il n'a pas allé là après. Juste le fait de mettre ça, on tombe à 952, 953 plutôt de tranquillité. Mais là, le bonus a l'air d'être figé à 60%, pour moi ça ne peut pas augmenter plus. Tant que je n'augmente pas le niveau de mon hôtel là, tranquillité. On va maintenant d'autres sortes de rush. Ah, bien avec tout ça, on va essayer de faire un sacrifice. Donc là, mon épée est éliminée. Mon hôtel a à ce moment 3,7 boquettes. Je l'ai là-dessus. Je viens de tomber à 6 boquettes. J'ai plus que 3 boquettes d'un coup. Donc on a gagné avec ça. Évidemment, après que je marche. Est-ce qu'il se passe, c'est qu'on va pouvoir faire encore mieux les runes. On peut les changer. On va mettre des runes self-sacrifice. Donc le self-sacrifice, ça nous prend une blank rune. On va changer nos runes. Ça prend des pierres. Et ça prend des reinforced slates. Donc là, les reinforced slates, ça veut dire que c'est des affaires de type 2. Donc là, on va faire s'organiser puis ça sera plus facile de faire des slates. Parce que ça va devenir facile. On va se faire une automatisation de base pour ça. Je vais m'installer. Je vais penser à quelque chose. Je vais installer ça. Je vais essayer de me faire plusieurs illogiques parce que j'ai besoin d'avoir des advanced slates pour m'attendre blood magic. Et je ne peux pas mettre des piles dedans. J'ai envie d'y aller un bel un. Au moins, je préfère des shift-clic. Ça m'aide un peu, ça. Je ne l'imagine pas. C'est déjà ça. Je vais m'en faire plein. Non, c'est ça. C'est ça. Le sleeping bag, il fonctionne dans l'extérieur du rider. Je commence à me servir plus. On va voir. Voilà. À l'adventure, je suis correct. Oui, j'ai trouvé. On va avoir besoin d'au moins un filtre. On va prendre en même deux. Ça va prendre un premier que ça va être un advanced simple. On va faire un deuxième advanced par contre. que lui, on va transformer en advanced. Oh, il dit un big item filter. C'est quoi cette affaire-là? Je ne fais quoi? Unlimited. Ça, c'est intéressant. C'est ça qui est la clé pour faire un Restone Comparator. Ça prend à lire Restone Torch. Ça prend deux fois. Fait qu'il faut que je fasse 6 torches, ça. Et c'est ce qui, voilà. Il y a besoin d'avoir ceci. C'est la clé pour faire un système comme ça. Voilà. C'est joli. C'est la clé. Ah, c'est un achievement. C'est là-bas. C'est donc grave, c'est bon. On va là-bas direct. OK. Ah, ça va me prendre quelques pierres pour tester les machines. Ah, les pierres, on va prendre un peu ici. On va se faire des slates plus en plus grande quantité, là. J'ai pas le goût de me taper sur la main. C'est ça. Fait que, je vais refaire le bill que j'ai fait plusieurs fois dans le passé. Je vais l'installer ici. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être facile ici. D'après ça, d'objetter des vines, puis tu souffres. Ouais. Donc, on a un crate, une entrée, qui fait à gauche de l'hôtel. Voilà, ici. Puis, on a une sortie qui va être d'autre côté. Ici, on sort le produit fini de ce côté-là. Donc, l'entrée, c'est… l'entrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au système, je veux avoir… Ah, ça va me prendre deux quand c'est qu'on va prendre deux. Parce que lui, item conduit, on sort, ça va dans l'hôtel. C'est comme ça. Puis, on va mettre un filtre pour lui dire de… Limited item filter, OK. On peut le configurer. On va dire que je veux mettre des stones, mais juste une stone. On va l'essayer. Donc, on va se placer une pile de stone là-dedans. Toute ta pile de pierres. Puis là, ça va commencer à les traiter. Voilà. Fait que je dis au système, sort les pierres de là. Donc, extract. Un stone mode. C'est vrai que ça pourrait intéresser, peut-être, d'avoir un levier pour le contrôler. Voilà. Si, on en met un. Je vais le installer dans la salle de ton greffe, parce que ça va faire ça là. Donc, mon terminal va avoir plus de portée. Ça va prendre plus de power pour le faire marcher. Bada-boum, tiens. Bon. Là, je serais capable de m'installer même ici. Faut le voir. Faut le voir. Faut le voir. Yeah. Ça va m'aider un petit peu. C'est ça. Faut toujours, faut toujours penser pour faire des choses. Ça, c'est plus efficace. Sinon, on n'y arrive pas. Je vais devoir mettre un levier. Je vais le mettre à l'autre côté, parce que je joue en plus à la crate. Je vais placer mon bloc ici. Ça, ça. Donc là, il reçoit un signal de redstone. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça serait supposé être capable d'extraire la pierre et la mettre dedans. Restore mode. Ah, never active. Ah oui, active. Active with signal. Extract. Panel green. Insert. Ah, je l'ai là. Il met juste une pierre. Toujours juste une. Donc là, il va l'infuser. Pas très rapidement, mais il va l'infuser par l'ail. Je vais la récupérer. Il y en a une autre. Parfait. Ça, c'est bon. Après ça, ça me prend l'inverse. On va se prendre des tuyaux. On va venir installer une sortie. Sur la crate, tout ça. Et malheureusement, il faut que je change mon filtre ici. Lui ici, il faut que ce soit un camping. Un limited plutôt. Un limited item. Parce qu'il faut qu'il... Il faut décider combien de choses que je veux dedans. Au système, là maintenant, ça va me produire des... Ah, c'est ça. Ça ne marchera pas ça. Ah oui, ça va marcher. Ok. Lui, c'est tout inséré. Ok. Il n'a plus peut-être plus le faire avec juste un coffre. Ouais, ça serait peut-être plus. Ok. Je vais configurer mon filtre ici pour que ça insère les slates. Maintenant, j'aimerais ça avoir des slates de premier niveau. Blank. On va en mettre 5 pour tester. Slate de deuxième niveau. On vient d'avoir une. On va en mettre 5 pour tester ça aussi. Donc, j'en joue tout le système en face 5. Après ça, je vais demander aussi celui d'extraire. Il ne veut pas. Oui, c'est ça. Il veut. Extract. Ça, ça va tout le temps. Donc, il récupère ça. Ça, ça va dans le coffre. Puis là, il va s'accumuler du stock. Mais ça, c'est à consul d'avoir des life lessons. Donc, il faut que j'aille. Pendant que ça fonctionne, il faut que j'aille me sacrifier encore et encore et toujours pour obtenir des... C'est ça, les life lessons. Donc, là, je peux descendre. Ah oui, ça, c'est fait pour. Je peux y aller. Je peux aller à mon hôtel de tranquillité. Depuis mon hôtel Blood Magic. Bien infuser de tranquillité et de calme. Puis revenir avec tout ça pour aller... Oh! OK, OK. C'est ça. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. OK. Ça, c'est pour ça. C'est pas extra. Ça fonctionne pareil. Là, je peux me sacrifier. Ça donne de la capacité à mon hôtel. Il faut que je fasse ça un petit peu. Alors, je vais être prêt à changer mes runes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les changer par une. Et ici, on va dire, Cell Sacrifice. Ça prend des rushs. Ça prend des glow stones. Ça prend ces fameuses slates-là. Ça vient de 4. Puis ça nous prend l'or. Donc, on arrive. Là, on a une rune de Cell Sacrifice à la place de l'autre rune. On va la placer. Donc, elle va augmenter la puissance de Cell Sacrifice. Je sais pas combien, mais... À chaque fois que j'enlève ça, l'hôtel revient de type 1. C'est ça. Mais il faut quand même que je le fasse. Parce que c'est que nous avons les vœux. Voilà une autre rune de Cell Sacrifice. Je suis plus sûr que j'ai dans le Blood Magic 1, tu peux... Quand l'hôtel était type 2, il y avait juste 4 runes qui comptaient. Mais à partir du type 3, les 8 runes vont compter. Puis les autres aussi, il y en a 20 à rajouter. Toutes ces runes-là, ça peut être des runes de Sacrifice. Ça peut être des runes d'autres choses. Ça s'augment à chaque fois. Je transforme mes 4 runes, au moins 4. Donc mes Sacrifice vont être plus puissants, juste avec ça. Ça fonctionne-tu? Si c'est encore de type 2, j'ai bien remplacé mes runes. Oui. Non, il va y trouver plus haut de terre ici. Blood Altar. Oh, c'est Tier 1. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est cette rune-là qui a été remplacée. Je crois que oui. J'enlève mon épée, prendre ça. Land of self-sacrifice. Ah, voilà, c'était ça qui ne marchait pas. Voilà, c'est revenu Tier 2, ça. Oui! Ah, voilà, c'est bien fait. Les sacrifices vont être plus puissants. Là, dans mon hôtel, j'ai combien d'un? Il me reste. Oui, comment ça manque de place? Fait qu'on va l'arrêter. Je retourne mon loli ici. On arrête ça. On va se manger. On va faire un sacrifice pour essayer d'augmenter ça. On va voir si ça va aider, ce que j'ai fait. Swords. Dagger of sacrifice. Je vais aller faire ça. Donc, on retourne dans l'hôtel de tranquillité. C'est imprégné du calme et de la sérénité des lieux. J'ai éteint que la flamme est éteint. Là, mon épée est correct. Elle a la gabrielle. Donc, ça va faire un sacrifice maximal. Là, il y a plus rien là-dedans. Ou presque. Je vais cliquer là-dessus. Là, on tombe avec 4000 points. J'étais à 3 points qu'elle serait 4 points 6. La valeur d'un sacrifice. À cause d'une rune. Là, finalement, j'ai mis 8 runes de sacrifice. Là, j'ai reprogrammé ma machine pour qu'elle fasse des blank slate. On va en prendre 40. Il faut que je fasse 20 autres runes blanques pour la titre 3. Plus autres. Ça va rien que ça. Ce ne sera pas un chapitre très le fun. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. On aurait pu le faire avec des monstres aussi. Mais bon. C'est sûr que je pourrais travailler pour avoir quelque chose pour la régénération. Ça pourrait. Mais ça a marché. Dans ma veterune, le self-sacrifice, ça l'a aidé. Mais tôt, je vais me refaire la nourriture. Le plus facile, c'est du pain. C'est un du blé. C'est ça. Autrement, c'est trop long. On essaie de tuer des animaux. Je vais travailler là-dessus. Alors, c'est sûr. Ça va être long. Ça va être plein. Il faut que je refais la nourriture. Je pense que je regarde pour quelque chose pour la régénération. Ça finira pas sinon. Je vais terminer ça comme ça pour le moment. Pour cet épisode-ci. La prochaine fois, je vais assis de me rendre à type 3. Peut-être quelque chose pour la régénération. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada